Allez c'est parti cher ami Verseau, quelle est l'énergie, d'accord, on est déjà sorti pour le signe du bélier, l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, l'énergie de Raziel. Alors Raziel il est associé à la planète Uranus qui nous parle de bouleversement. Alors en termes de bouleversement c'est plutôt positif parce que c'est un archange qui va nous sortir de notre routine, qui va apporter une espèce de dynamique de changement. Il y a vraiment une notion d'avant et d'après avec cet archange, il y a une idée d'indépendance, il y a une idée d'être créatif, il y a une idée d'ingéniosité, d'esprit d'innovation. Il y a aussi une idée, enfin il y a aussi une énergie, pardon parce que je dis idée à chaque fois, mais en fait il y a une énergie qui va favoriser aussi toutes les opportunités. Alors peut-être d'une manière un peu surprenante, d'une manière un peu inattendue. En tout cas si vous êtes dans un nouveau départ, si vous êtes un scientifique, si vous êtes un créatif, c'est une énergie vraiment qui vous soutient. En tout cas vraiment là on nous parle de changement, on nous parle de mouvements, on nous parle de nouvelles opportunités. Si je résume cette énergie générale pour les versos. Alors en ce qui concerne l'énergie avec laquelle on rentre dans le mois, alors hop, 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 voilà. Voilà, nous avons ici le 6 de Pentacle, ok. Alors là on en a 3, on a la carte de la mort, de l'illumination et de l'abondance, rien que ça. Vous voyez tout ? Oui. Nickel. Alors, par quoi je commence ? Je vais commencer peut-être par cette énergie principale qui est le 6 de Denier ou le 6 de Pentacle. Alors cette énergie, cette carte c'est une carte qui nous parle de générosité, qui nous parle de bonne volonté, qui nous parle de considération. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de, vous voyez, de cette idée de donner, de prendre, il y a une idée de passage de pouvoir. Dans le tarot traditionnel, c'est un homme qui distribue de l'argent, dans le tarot de Marseille. Alors, il y a peut-être une quête d'approbation, mais je n'ai même pas envie de l'interpréter comme ça quand je vois les cartes qui l'accompagnent. J'ai plutôt l'impression d'un équilibre entre recevoir et donner, ou en tout cas peut-être une question, ou peut-être une prise de conscience dans la manière dont vous donniez. Est-ce que vous donniez pour avoir un ascendant et un pouvoir ? Peut-être que c'est la prise de conscience que vous avez eue. Parce que parfois, le fait d'être généreux, le fait d'être gentil, le fait de donner, le fait d'être serviable, c'est aussi une manière d'avoir un ascendant sur l'autre. Et est-ce que vous êtes du côté du receveur ou est-ce que vous êtes du côté du donneur ? Parce que, voilà, est-ce qu'on a une tendance à acheter aussi le respect, l'amour des autres avec cette manière de donner ? En fait, c'est une lame qui est un petit peu ambiguë. Donc, en fait, il y a vraiment ces deux énergies. Puisqu'on est vraiment dans l'idée de donner et de recevoir. Donc, est-ce que vous avez fait une prise de conscience par rapport à ça ? Est-ce que vous rentrez dans le moi avec cette énergie-là ? Parce qu'avec la carte de l'amour ici, on est vraiment dans une transformation. On est dans une guérison. On est dans la fin d'un cycle, dans un aboutissement. Il y a une forme de maturité, de prise de conscience, la disparition peut-être d'un mode de fonctionnement. Donc, est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que vous vous dites peut-être que maintenant, il est temps que je me fasse passer en priorité parce qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir ? Peut-être que vous donnez trop et que vous avez l'impression que finalement, il n'y a pas de... que c'est à sens unique ou peut-être que vous faites les choses qui ne sont pas totalement en conformité avec ce que vous souhaitez vraiment, mais vous le faites par gentillesse ou pour vous conformer. Donc, il y a peut-être une prise de conscience comme ça. Avec la carte de l'illumination précisément, on voit clair. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans cette énergie avec une compréhension supplémentaire. C'est un peu l'impression que ça me donne. L'impression, pardon, d'avoir... de voir les choses clairement par rapport justement... à cette manière de fonctionner. Peut-être que vous avez trouvé une solution positive par rapport à ce mode de fonctionnement-là. C'est possible, mais ici, avec la carte de l'illumination, pour moi, on est dans une vérité, dans une révélation. Peut-être que vous avez... Vraiment, il y a une prise de conscience qui est importante. Et avec la carte de l'abondance, précisément, on est dans le bien-être. Ou alors peut-être que vous avez investi dans un des domaines de votre vie et que maintenant, en fait, vous récoltez aussi. C'est peut-être un temps de récolte, cette carte de l'abondance. Ou peut-être parce qu'il y avait un déséquilibre. Ici, on peut être potentiellement dans l'excès. Voilà, c'est-à-dire on donne sans compter. Mais ça nous parle aussi, ici, moi, avec cette prise de conscience-là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être le sentiment précisément d'être chanceux ou d'être comblés. Peut-être parce que vous avez reçu quelque chose. En tout cas, ça transforme votre vie. Voilà, alors, avec les pentacles, on peut être dans l'aspect pécunier. Mais avec l'abondance, j'ai envie de dire que ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Donc, on peut être soit dans un système de valeur avec les pentacles, soit dans l'aspect matériel. Très intéressant et magnifique, cette énergie avec laquelle vous rentrez. Alors, quel est le but et l'objectif de ce vers quoi on tend ? Et ici, nous avons le 8 de bâton. Nous avons le foyer et nous avons la carte du marginal. Alors, le 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle de... Peut-être de trier ses priorités. Alors, il y a une idée d'agir rapidement, parce que voilà, ou de recevoir un message important, ou peut-être d'avoir découvert précisément au niveau de son foyer. Parce que là, on est dans le domaine familial, on est dans le domaine de la maison, vraiment de la construction familiale. Mais on est aussi dans la psychogénéalogie, enfin dans la généalogie d'une manière générale, dans les ancêtres, c'est-à-dire pas forcément... Voilà. Donc, il y a peut-être un schéma qui a été compris par rapport à ça, un schéma familial. Ou peut-être que ça se passe dans votre foyer. Et que maintenant, vous avez découvert, là, avec ces prises de conscience, ces illuminations, vous avez peut-être découvert un chénon manquant. Ou alors, vous avez reçu aussi un message qui était important. Alors, un message soit qui vient de l'extérieur, soit une prise de conscience aussi. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une idée de faire la pointe... La pointe. Non, pas la pointe, du tout. Le pointe sur votre situation dans le domaine de la famille, d'une manière générale. Ici, avec le vide de bâton, on est quand même dans... Vous voyez, dans les idées, on est aussi dans les actions intuitives. Il peut y avoir des éclairs de génie parce qu'il y a de la rapidité dans le bâton. On sent le mouvement à travers la carte. Peut-être qu'il y a des réactions aussi à des événements que vous vivez. Alors, peut-être parce que les choses vont vite. Peut-être parce que vous recevez des nouvelles. Parce que d'un coup, vous avez une intuition. Vous avez un éclair de génie. Ou parce que vous avez appris quelque chose. Et du coup, avec la carte du marginal, le marginal, c'est plutôt celui qui n'en fait qu'à sa tête. Il y a une forme d'affirmation de soi, d'indépendance. C'est très intéressant parce que Raziel, c'est ce vers quoi il nous pousse aussi. L'indépendance et l'autonomie. Donc ici, avec le marginal, on est dans une forme de liberté. Vous voyez, c'est le rebelle. C'est le rebelle, c'est l'insoumis. On est dans le refus des contraintes. On n'en fait qu'à sa tête. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est précisément d'être attentif et quand même de trier vos priorités. Il y a peut-être une idée, justement, d'ancrer ces idées, de faire un état des lieux, voilà, d'une manière très concrète par rapport à ce besoin d'indépendance, ce besoin d'autonomie, ce besoin de, voilà, dans quelle mesure vous êtes en rébellion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que vous avez une envie de créer quelque chose, de partir dans une nouvelle direction, de prendre des décisions qui peuvent concerner le couple ou la vie de couple ou la vie familiale, d'une manière générale. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit quand même, d'une manière pour tâcher de résumer, c'est cette envie, cette énergie que vous sentez là de vous rebeller un peu, ou en tout cas de faire les choses à votre manière et d'aller vers ce niveau d'autonomie, d'indépendance, parce que vous avez besoin d'un peu plus de liberté, parce que vous avez des idées, parce qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, parce que vous avez reçu un message. Là, on vous demande, en fait, de vous poser et de clarifier réellement vos intentions. Voilà. Au-delà de la pulsion ou du génie qui se manifeste chez vous. Parce qu'il peut y avoir, encore une fois, avec Raziel, des opportunités inattendues. Donc c'est peut-être ça aussi, envie de foncer, voilà, parce que ça résonne pour vous. Donc posez les choses d'une manière claire. Alors, ici, dans le domaine sentimental, nous avons le 3 de bâton, l'union et la discipline. C'est intéressant parce qu'on est en contradiction avec, enfin en contradiction, je pense à la discipline avec le marginal. Alors c'est très intéressant parce que peut-être que le domaine professionnel a un impact sur le domaine sentimental, relationnel ou familial. C'est possible. Alors, ici, avec le 3 de bâton, on nous parle précisément d'être prévoyant, d'être dans une forme de contemplation. Il y a une quête de nouvelles aventures, peut-être de suivre de nouvelles inspirations, de nouveaux indices. Mais ici, regardez, c'est une surfeuse, elle attend la vague, quoi. Donc, elle réfléchit, elle organise, elle réfléchit à la meilleure action à mener. Elle a besoin de savoir aussi ce qui va se passer. Elle garde une perspective vraiment ouverte. Il y a une idée ici de commencer un nouveau voyage. Alors, j'ai l'impression que peut-être la vie professionnelle impacte la vie sentimentale ou vice-versa. En tout cas, ici, on est dans la conscience de ses intentions. Vous voyez, elle est calme, elle est sereine, elle attend, elle est patiente, elle attend le bon timing, elle attend le bon moment. Et il y a vraiment une idée de vocation aussi avec ce 3 de bâton. Il y a beaucoup de créativité, on est dans le feu. Et ici, il y a vraiment une idée que le moment est venu justement d'explorer les possibilités futures, mais de le faire avec prévoyance et de le faire avec témérité et de bien réfléchir à ce qui est approprié pour vous par rapport à ce qui vous est proposé. Donc là, d'un côté, on a, vous voyez, les idées qui fusent, l'intuition, l'envie d'eux. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est OK, ça sent la vocation, il y a quelque chose qui vient du cœur, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais maintenant, c'est le temps de l'observation et de voir quelles sont les prochaines étapes d'une manière très, très concrète. Alors, est-ce qu'on est en train de parler d'association dans le domaine professionnel ? Parce que la carte de l'union, c'est ce dont elle nous parle. de planifier les choses ici, de mettre de la rigueur dans une association. Voilà, je crois qu'il y a une préparation, peut-être pour certains d'entre vous, donc c'est peut-être un partenariat, une association, rentrer dans une nouvelle entreprise, commencer un nouveau projet, peu importe le domaine. Mais voilà, alors ça peut être aussi, parce que là, on est sur le plan professionnel et ou matériel. Sur le plan matériel, c'est peut-être de dire « Ok, on va aménager ensemble, génial, voilà, on est tout feu, tout flamme. Mais maintenant, comment on s'y prend ? Ou alors, on va acheter ensemble, ou alors, on va construire quelque chose ensemble. » Donc là, on est dans le cadre de l'association, c'est-à-dire, on est deux. Et donc là, il va falloir poser les choses à plat, faire le point, peut-être sur ses finances, sur la manière dont on va investir et d'avoir une forme de rigueur et de discipline. Voilà, alors c'est très intéressant parce que dans ce tirage-là, il y a ces deux aspects. L'aspect, vous voyez, l'énergie, l'envie, l'idée vers laquelle on a envie d'aller. Et en même temps, on vous demande de structurer, de structurer, de structurer. On ne vous dit pas « Votre idée, elle est mauvaise », pas du tout. On vous dit, au contraire, la manière dont elle peut réussir, c'est justement en étant dans l'observation et dans quelque chose de très concret. Donc là, on était… Ah ben non, on était sur le plan sentimental. Je vais trop vite, je vais trop vite. On était sur le plan sentimental. On verra ce que nous dit le plan professionnel pour savoir si effectivement l'un impacte l'autre. Donc en fait, ça revient au même. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, il y a peut-être une construction, mais qu'on vous demande en fait de faire les choses d'une manière carrée. En fait, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc ça marche aussi. Sur le plan professionnel, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le jugement et la clairvoyance. Alors, c'est très intéressant parce que le cavalier d'épée, précisément, alors du coup, ça matche bien, il utilise lui d'une manière extrêmement positive son énergie pour analyser les situations. Là, on vous dit de ne pas prendre de décisions qui soient précipitées sans y réfléchir soigneusement. Parce qu'il y a peut-être une envie que les choses se fassent rapidement, justement. Et là, on vous dit que votre capacité d'analyse, votre ressource, c'est ce que vous avez. On est dans les épées. Donc c'est ce que vous avez, vous devez mettre en avant, justement, pour structurer. Donc là, pas de précipitation. L'idée, c'est, si vous rentrez dans un nouveau projet, de bien y réfléchir et de ne pas vous précipiter sans penser aux conséquences de ce que vous allez faire. Ça veut dire que vous n'allez pas le faire, ça veut dire que vous allez bien le penser, encore une fois. Alors, il peut y avoir aussi une personne où peut-être que vous, vous êtes comme ça et donc là, il faut y avoir un niveau de vigilance avec cette carte du marginal, d'être un peu trop droite au but ou de ne pas considérer que le non, c'est une réponse, vous voyez, ou d'être peut-être trop exigeant. Peut-être que vous avez une personne en face de vous qui est comme ça. C'est possible. Peut-être que certains d'entre vous manquent d'assurance, manquent de confiance en eux, se posent des questions par rapport justement à ce qu'ils ont envie d'engager. Il y a peut-être des doutes. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que précisément, parce que lui, il y va, il ne se pose pas de questions. Donc, précisément de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas craindre la critique, de ne pas vous inquiéter à l'idée que votre manière de penser dérange. Là, il y a quand même une idée d'une manière générale de laisser votre tête régir votre cœur. Il y a vraiment ce besoin d'analyser les situations. Avec la carte du jugement ici, il y a une idée de faire un état des lieux et un bilan des actions passées. parce que là, en fait, on va récolter ce qu'on va semer avec cette carte du jugement. Donc, ici, il y a des possibilités nouvelles ou peut-être des épreuves justement pour vous faire grandir. Mais avec la carte de la clairvoyance qui porte bien son nom, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir une forme de lucidité, peut-être justement par rapport à des expériences passées pour faire différemment ou peut-être que c'est ce qui vous a nourri. La clairvoyance, on est dans la lucidité, on est aussi dans l'instinct, dans la vision, on est dans l'intuition. Donc, ici, il y a peut-être, plutôt que de foncer droit dans le mur, c'est peut-être de faire un état des lieux aussi de ce que vous avez vécu, peut-être de faire un état des lieux de vos ressources, de ce que vous pouvez mettre à votre service dans tous ces nouveaux départs. dans toutes les expériences que vous avez eues, pour voir les choses clairement et pouvoir avancer. Il y a vraiment cette idée-là de lucidité, très intéressant. C'est sympa, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, je trouve, dans ce tirage du verso. Alors, dans le domaine, ah bah ok, c'est trop mal cette carte, et en plus, on est pile dans l'énergie de l'année, c'est-à-dire avec la carte 20 du jugement, c'est-à-dire la révélation dans l'idée de se révéler, de s'éveiller, de prendre conscience de soi. Donc, on a ici dans le développement personnel et ou spirituel, donc la carte du jugement. Ici, on a la carte du conflit qui l'accompagne et on a la carte de l'ascension. Alors, c'est très intéressant parce que la carte du jugement, ce dont elle nous parle, punaise, ok, la carte du jugement, ce dont elle nous parle, c'est, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut être dans un jugement au sens strict du terme, c'est-à-dire d'être dans le jugement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations, etc. Mais ici, on est pour moi dans un appel intérieur, on est dans une transformation, on est dans une libération. C'est vraiment une carte qui est extrêmement explicite, que je trouve magnifique et vraiment en rapport. Alors, est-ce qu'il y avait un système de jugement vis-à-vis de vous ? Est-ce qu'il y a une forme de dualité ? Est-ce qu'il y a des conflits entre ce que vous voulez et ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a des conflits entre vous et quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a des conflits entre un décalage entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites ? Vous voyez ? J'ai l'impression ici qu'il y a une libération, qu'il y a vraiment une transformation. Peut-être, tout à l'heure, on avait la carte du jugement avec le bilan des actions passées, peut-être de répondre justement des actions passées, de faire une réévaluation et il y a une idée de renouveau, il y a une idée d'abandonner d'anciennes valeurs, d'en assumer de nouvelles, aussi d'accepter les choses telles qu'elles sont et qu'au final, il n'y a personne à blâmer. Alors, il y a peut-être une forme de dualité ou un conflit encore une fois avec quelqu'un d'extérieur. Mais avec la carte de l'ascension qui est juste magnifique et je crois qui est déjà sortie en plus dans le tirage précédent, cette carte de l'ascension elle nous parle de... C'est une des plus belles cartes du jeu. Elle nous parle d'évolution, elle nous parle de prise de conscience, d'évolution personnelle, de réussite professionnelle aussi. Vous voyez, il y a une idée de dépassement de soi, il y a une idée d'élévation, il y a une idée d'ambition, de grâce, de réussite. Bref, on s'élève, on grandit, peut-être qu'on sort de cette dualité ou de ces conflits peut-être liés au jugement parce qu'on va voir les choses d'une manière différente ou peut-être parce qu'il va y avoir des prises de conscience sur des schémas qui sont répétitifs. C'est juste magnifique. Alors, on va voir maintenant le message général, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, c'est vrai que le tirage, en fait, il parle beaucoup de ça, c'est-à-dire de pulsions. Alors, est-ce que vous vous écoutez ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez ? Et c'est peut-être ça aussi, le conflit, c'est se mettre en accord entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous fait vibrer et les actions qu'on met en place pour être en accord avec ça. Là, c'est comme si on vous disait vraiment, soyez très attentifs, écoutez les messages. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous et du coup, vous n'écoutez pas votre intuition parce que vous dites non, je me suis déjà trompée ou non, voilà. Bon, c'est la différence entre les intuitions et les pensées, mais votre intuition en fait, elle vous prévient de plein de choses et peut-être que vous allez prendre conscience de ça et peut-être que quand je faisais allusion tout à l'heure avec cette carte du jugement, mais dans l'oracle du verso qui nous parle de faire un bilan des actions passées mais bon, également dans la carte du jugement du tarot, ça nous parle aussi de ça, de libération par rapport à des actions passées, il y a peut-être une idée ici de vous dire ok, est-ce que dans les situations précédentes dans quelle mesure j'ai écouté mon intuition, est-ce qu'au final je savais les choses avant qu'elles se produisent et j'y suis quand même allée parce que je ne me suis pas écoutée. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se jouer parce qu'elle vous montre quand même les meilleures décisions à prendre, elle va vous donner des indications sur les personnes qui vous entourent, sur les événements, l'intuition c'est une boussole extraordinaire. Donc là on vous dit que vraiment c'est quelque chose qui est très important qu'il faut travailler là de prendre le temps d'écouter votre petite voix je ne sais pas exercez-vous exercez votre mettez-vous à l'écoute de votre corps de la sagesse de votre corps de votre ressenti et voilà et notez en fait tout ce qui vous parvient et puis vous verrez comment vous le validez mais en tout cas là on vous dit c'est une ressource géniale pour vous. Voilà cher ami Verseau je vous souhaite ce mois extraordinaire en tout cas il a l'air vraiment génial génial à l'air vraiment génial